Bonjour à tous voilà donc je m'appelle Samy Choker on est aussi on est aujourd'hui ici pour le tournoi donc de Sainte-Louise. Je viens de terminer le tournoi de grand maître qui a été remporté par Sam Sevian qui devient le plus jeune grand maître international donc américain à l'âge de 13 ans donc j'ai terminé seconde et on m'a donc demandé de faire une présentation voilà une petite leçon en français donc j'ai décidé d'analyser une partie une de mes parties en fait c'est ma première victoire contre un maître international voilà donc c'était au championnat de paris en 2001 donc j'avais les blancs je jouais contre le maître international olivier touzanne le sympathique maître international olivier touzanne donc j'espère qu'il va pas m'en vouloir de de montrer cette partie et pour l'anecdote olivier touzanne il a battu à nand au championnat du monde je sais plus en quelle année il était qualifié par internet il avait battu à nand donc dans une partie mais après il s'est fait éliminer voilà donc c'est j'ai choisi cette partie parce que c'est une partie assez tactique assez intéressante je pense et voilà quelque chose de symbolique puisque c'était ma première victoire donc donc on va commencer donc ça va être donc en français alors g3 j'ai commencé par g3 g6 fou g2 fou g7 c4 donc on entre dans une dans une anglaise voilà je choisis de de jouer ce système e5 cas et c3 cas et c6 tour b1 donc là on est dans une position voilà anglaise contre 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 est indienne donc en fait le but des blancs dans cette position ça va être de faire une attaque sur l'aile roi d'accord pendant que les blancs vont attaquer sur l'aile roi d'accord pardon sur l'aile dame les noirs vont essayer de jouer sur l'aile roi d'accord leur but ça va être d'essayer de jouer d6 f5 cavalier f6 mettre toutes les pièces sur le roi de monter une petite attaque pendant que les les blancs vont essayer de pousser les pions b4 b5 essayer de créer donc du contre-jeu sur l'aile dame souvent le but on va voir toute façon ça va être avec la chaîne de pions quand les pions vont être en d6 donc c'est ce qui s'est passé j'ai joué tour b1 dans la partie il a joué à 5 l'idée d'a5 donc c'est juste de retarder un petit peu la poussée b4 on peut jouer directement ici dans cette position d6 par exemple b4 f5 d3 cavalier f6 b5 cavalier e7 cavalier f3 roc roc qui transpose un petit peu dans la partie sauf que la colonne a n'est pas ouverte c'est un autre système c'est un autre c'est un autre choix d'ouverture mais les idées restent sensiblement les mêmes voilà donc mais finalement il a décidé de jouer à 5 dans cette position donc là j'ai joué à 3 f5 donc l'appareil là il ya deux possibilités les noirs peuvent jouer soit avec f5 donc c'est la partie c'est ce qu'on verra ou alors jouer avec cavalier f6 cavalier f6 d3 d6 cavalier f3 petit roc petit roc h6 l'idée d'h6 c'est de développer le fou en e6 sans être exposé à des coups comme k et g5 donc h6 b4 prise et là on est dans la grande dans une dans une grande variante fou e6 b5 cavalier e7 et là souvent dans cette position les blancs jouent fou b2 donc l'idée de cette pose l'idée de cette de cette position donc pour le secou pardon avec les blancs c'est de jouer ensuite tour à 1 d'essayer de prendre la colonne a de jouer tour à 1 des fois dame c2 cavalier d2 et d'essayer de monter une attaque contre le pion b7 qui est la faiblesse des noirs d'accord il faut tout essayer de focaliser donc toute 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 l'attaque sur l'aile dame sur b7 le pion b7 c'est vraiment la cible pendant ce temps les noirs vont essayer donc comme on a dit de monter une attaque sur le roi d'accord donc à base de dame d7 et là on a plusieurs coups donc souvent là les joueurs les blancs pardon jouent tour 1 l'idée de dame d7 c'est de jouer fou h3 d'accord si on échange les fous de casse de casse blanche on aura un peu plus de mal à monter une attaque sur le sur l'aile roi à base de k et d2 pour attaquer le pion b7 c'est pourquoi dans cette position souvent les joueurs jouent tour e1 fou h3 fou h1 et là deux coups donc les noirs doivent jouer soit cavalier g4 soit cavalier h5 l'idée c'est de pousser le pion f5 f4 comme on l'a dit et de monter une attaque avec les pièces noires en jouant cavalier f5 etc donc là c'est vraiment c'est un autre système on va pas rentrer dans les détails je peux juste vous montrer un début de variante k et g4 je crois que là on peut jouer tour a1 tour b8 l'idée c'est de c'est de protéger de ne pas céder la colonne puisque après tour prend les blancs peut-être dame prend avec l'idée ensuite de pénétrer donc sur la colonne donc tour b8 tour b8 dame c2 non pardon dame b3 l'idée c'est de retarder un petit peu le coup f5 si les noirs jouent f5 tout de suite il y a peut-être c5 qui peut être embêtant et essayer de jouer avec b6 l'idée ça va être plus tard on va le revoir aussi dans dans ma partie donc contre olivier mon idée en fait c'est de casser cette chaîne de pions soit pas en jouant b6 soit en a soit en visant c7 soit en visant d6 donc voilà deux possibilités dans cette ouverture donc sur dame b3 plutôt pour éviter de me laisser jouer c5 les noirs peuvent répondre roi h7 ou roi h8 par exemple et là généralement on continue par par tour a7 comme on l'a dit il faut essayer de cibler le pion b7 suivi de cavalier d2 etc donc c'est une autre si notre position f5 qui est d2 peut-être des gens voient peut-être b6 etc donc le but maintenant ça va être visé c7 pendant que les noirs vont attaquer le roi blanc bon ça c'est de c'est une autre ligne d'accord c'est pas c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui dans la partie il a joué il a joué autre chose il a joué avec f5 directement il ya deux possibilités donc soit jouer avec cavalier f6 soit jouer le plan qu'on vient de voir avec les noirs soit jouer avec f5 olivier a choisi de jouer f5 donc dans cette partie j'ai joué b4 prise prise cavalier f6 d3 roc cavalier f3 donc l'idée c'est de gagner tout de suite un pion par b5 d'accord il ya le pion e5 qui est faible d6 et là c'est intéressant b5 euro petit roc pardon h6 b5 cavalier e7 donc là c'est une position intéressante donc ce qui va se passer c'est que les noirs comme on l'a dit ils vont monter une attaque contre le roi blanc tandis que nous on va essayer de casser cette chaîne de pions le but c'est essayer de trouver du contre jeu de ce côté là sur l'aile d'âme souvent les le plan des noirs ça va être de jouer avec g5 f4 cavalier f5 quelque chose comme ça du côté des blancs on va essayer de jouer fou b2 il ya plusieurs idées on peut jouer essayer de jouer avec fou b2 tour 1 essayer de prendre la colonne a et comme on l'a vu tout à l'heure un peu dans le même esprit essayer de pénétrer donc mettre ses pièces pour essayer de viser b7 tout en essayant bien sûr de jouer sur l'attaque sur l'aile dame et la neutralisation de l'attaque des noirs d'accord donc plusieurs plans sinon un autre plan comme je l'ai dit c'est des fois d'essayer de jouer pour b6 on veut essayer de casser cette chaîne de pions si on arrive à casser cette chaîne de pions la position noire va va s'effondrer on aura trouvé du contre jeu et ça sera beaucoup plus difficile pour les noirs de monter leur attaque donc là il ya plusieurs idées aujourd'hui maintenant je me suis je me mets à jouer sur après h6 je joue avec fou b2 qui est le coup principal mais à l'époque donc c'était la première fois que je jouais cette position j'ai eu une idée je pense intéressante j'ai eu une idée une position intéressante je sais pas si vous avez des idées si vous avez des idées qu'est ce que vous jouerez avec les avec les blancs est ce que vous avez des idées avec les blancs pas trop d'idées donc il faut essayer de casser la chaîne de pions donc donc j'ai choisi de jouer le coup c5 c5 mon idée c'est de tout de suite d'essayer donc d'attaquer de d'attaquer vraiment cette chaîne de pions d'essayer de casser la chaîne de pions d'essayer d'ouvrir le jeu pour ensuite donner un peu de puissance à ce fou de casse blanche de laisser aussi la possibilité à la dame de rentrée et d'essayer tout de suite de rentrer en action avant qu'il puisse monter son attaque d'accord donc c'est ça que maintenant il faut calculer il faut toujours commencer donc par les prises le premier coup qu'il faut regarder c'est pion prend donc mon idée en fait sur pion prend c'était de jouer cavalier prend e5 en fait j'avais une autre idée c'était d'abord de jouer dame b3 échec roi achète suivi de cavalier prend e5 maintenant j'ai une question est ce que qu'elle prend e5 donne une pièce on peut penser qu'après dame d4 les deux cavaliers sont attaqués on risque de perdre une pièce mais j'ai dame b3 en fait comme ressource échec je protège donc d'abord le premier cavalier le roi bouge et maintenant je peux bouger le cavalier en toute sécurité soit jouer cavalier f3 peut-être qu'est c4 plusieurs possibilités mais en tout cas là je suis content j'ai ouvert j'ai peut-être le fou qui va arriver ici en f4 j'ai les pièces bien placées peut-être d'abord je vais peut-être d'abord chasser la dame ensuite jouer fou f4 et j'ai pas mal de jeux donc contre les faiblesses noires et ça va être beaucoup plus difficile maintenant pour les noirs de monter leur attaque donc c'est pour ça que pion prend n'était pas si dangereux que ça maintenant il ya un autre coup que pion prend il ya le coup e4 qui est intéressant donc là c'est ce que j'avais calculé un petit peu en profondeur e4 et là je pensais que j'avais une bonne position après e4 donc là il ya plusieurs possibilités il ya plusieurs coups à regarder on peut regarder la prise on peut regarder la prise en d6 là je pense que le meilleur coup après e4 c'est pion prend d6 si pion prend on fait pion prend dame prend fou prend alors matériellement 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 les blancs ont gagné un pion d'accord donc cette combinaison ne marche pas pour les noirs si donc après pion prend si les noirs répondent par pion prend mon idée c'était de faire pion prend pion prend dame échec roi achète cavalier d4 essayez de rentrer de ce côté là d5 et là plusieurs idées là on voit que les noirs ont des petits soucis avec le pion d5 d'accord le but c'est d'essayer d'accentuer la pression sur le pion d5 donc ça va être parler avec les idées comme tour d1 et fou à 3 d'accord fou à 3 pour essayer d'éliminer un des défenseurs et là mine de rien cette position n'est pas pas évidente je pense pour les pour les noirs peut-être dans cette position peut tenter fois trois fois trois est intéressant là c'est dur il faut trouver un moyen de défendre le pion en d5 dans cette position déjà il faut trouver un moyen de défendre le pion en d5 ma menace c'est tout de suite fou prend e7 dame prend e7 caval prend d5 bien sûr il faudra aussi faire attention à pas réveiller le fou de case noire pas réveiller le fou de case noire peut-être il faudra il faudra placer un coup comme e3 peut-être ramener une tour en d1 peut-être celle ci ou celle ci ça dépend je pense peut-être jouer celle ci je suis pas sûr il faut regarder dans faut vraiment analyser cette position tour bd1 avec l'autre j'ai un peu peur de par exemple un coup comme tour d1 tout de suite il faut toujours regarder si les coups comme k et g4 ne marche pas parce que les noirs peuvent avoir du contre-jeu sur le pion f2 tout en ouvrant pardon tout en ouvrant la diagonale du fou comme on vient de le dire donc je sais pas dans cette position c'est ce que j'avais regardé puis on prend sur cahier prend je crois pas que ce soit dangereux cavalier prend je peux peut-être jouer la même chose cavalier prend ce que vous avez des idées sur cahier prend qu'est ce qu'on peut jouer avec les blancs peut-être cahier prend pion prend et cahier d4 tout de suite même idée sauf que maintenant on attaque le pion avec tout de suite l'idée dame b3 aussi d5 et là peut-être fou b2 je pense que cette position est assez assez agréable pour les blancs on va essayer de continuer notre développement avec dame b3 maintenir la pression sur le pion d5 ah oui enfin intéressant aussi sur lorsqu'on fait dame b3 il ya toujours aussi le pion e4 qui est en prise grâce au clouage d'accord donc il ya plusieurs thèmes tactiques qui apparaissent on a le cavalier qui est on a un bel avant poste en d4 le cavalier assez bien placé ici peut être soutenu par e3 une belle diagonale et il n'y a pas vraiment de de contre-jeu voilà de plan vraiment dangereux du côté noir donc ça c'était une des variantes sur c5 c5 ça nécessite pas mal de calcul quand même ça nécessite de regarder donc comme on a dit pion prend e4 et le coup de la partie là je pense que le meilleur coup pour les noirs je pense que c'est fou e6 l'idée de c5 aussi c'est comme on l'a dit c'est de jouer dame b3 donc de passer avec la dame d'activer donc d'activer la dame de la ramener près de l'aile de la ramener aussi près de b6 comme on l'a dit essayer de casser toujours avoir en tête cette idée donc de casser la chaîne de pion c'est pourquoi là je pense que fou e6 d'abord était plus fort parce qu'il n'y a pas vraiment de menaces à part dame b3 suivi peut-être de b6 il n'y a pas vraiment de menaces dangereuses ici donc peut-être il fallait juste prendre son temps avec les noirs juste dans la partie il y a eu g5 g5 qui m'a laissé la possibilité de faire dame b3 c'est pour ça que je pense que fou e6 d'abord était plus précis peut-être dans cette position j'aurais continué voilà avec fou b2 et là il y a plusieurs coups dame d7 ou cavalier d5 sur dame d7 mon idée c'était de jouer b6 et donc de casser une nouvelle fois la chaîne de pion c'est l'idée une fois que la chaîne de pion va s'écrouler ça va être plus dur pour le pion e5 et comme on l'a dit le but c'est de vraiment de tout de focaliser toute mon attaque toute toute l'activité de mes pièces contre ces trois pions donc b6 il a choisi finalement non donc c'est pas pardon c'est une autre variante donc sur dame d6 et sur cavalier d5 cavalier prend cavalier prend b6 toujours le même toujours la même idée la même idée un coup qu'un pion prend c5 cavalier prend e5 d'accord le pion e5 va devenir faible et sur pion prend sur pion prend peut-être qu'on peut juste jouer quelque chose comme ça dame prend il a plusieurs idées là on a c'est pas très grave d'avoir donné le pion b6 ni le pion b7 c'est pas puisque c'est des faiblesses en fait les blancs se retrouve avec pas mal de faiblesse il ya même des idées peut-être comme cadet de kc4 peut-être e4 tout de suite est intéressant il faut regarder e4 l'idée c'est de chasser le cavalier prise ne marche pas bien sûr à cause du clouage donc e4 peut-être kc7 par exemple là déjà c'est compliqué on voit que si cavalier f6 n'est pas possible à cause de fou prend e5 cavalier e7 il faudrait regarder ke7 et kc7 sur kb4 il ya peut-être une variante intéressante après kb4 on a peut-être un coup comme qu'elle prend e5 ou alors qu'elle prend e5 fou prend fou prend dame prend tour prend on a récupéré le pion les noirs ont deux faiblesses on menace de reprendre et peut-être d'accentuer la pression sur b7 donc c'est une position intéressante ou peut-être dans cet ordre là voilà qu'elle prend c'est intéressant et sur cavalier e7 qu'est ce qu'on peut jouer peut-être d4 peut-être dans cette position d4 est intéressant on voit qu'il ya pas mal d'activité du côté blanc c'est ce que j'étais à la recherche de l'activité voilà j'étais je voulais jouer une position assez active pouvoir m'exprimer voilà que mes pièces puissent un minimum jouer essayer donc de gagner cette partie sur sur des bases tactiques qui était je pense plus ma force à l'époque donc d4 les quatre intéressants pion prend on peut regarder peut-être cavalier prend il ya peut-être pion prend aussi qui est intéressant tout de pion prend le 5 fou prend le 5 peut-être un coup comme dame b3 d'abord fou 6 c'est compliqué cette position revenir je propose nul tour 1 aussi peut-être tour 1 est le plus précis avec l'idée d'attaquer le pion e5 accentuer la pression sur ce pion là enfin pas mal d'idées mais si c'est une position assez active sur pion prend qu'a et prend pardon on n'était pas dans cette variante on était sur dame d7 b6 donc une autre variante sur fou b2 peut-être cavalier d5 sur cavalier d5 peut-être je peux prendre cavalier prend et b6 pareil donc pion prend pion prend dame pion prend e4 donc là plusieurs coups c'est ce qu'on vient de voir alors fou b2 fou b2 b6 voilà c'est cette position excusez moi que je voulais regarder donc b6 qu'est-ce qu'on peut jouer sur ce coup sur b6 donc il faut regarder les prises pion prend ne marche pas à cause de cahier prend d'accord on gagne encore un temps sur la dame donc ce qu'il faut regarder c'est pion prend pion prend là peut-être j'ai pion prend ici dame prend et cavalier b5 et là on voit que toutes les pièces blanches se réveillent on a énormément d'activité là c'est vraiment dur c'est pas évident de trouver un bon coup pour les pour les noirs peut-être dame d8 quelque chose c'est déjà je pense que la position est déjà vraiment favorable aux blancs dame d8 peut-être fou prend on menace la casse c7 on menace de jouer peut-être cahier c7 ou fou c7 la position est pas est vraiment difficile pour les pour les noirs avantageuse même je dirais après dame d7 b6 donc là il faut voilà il faut regarder c'est parce qu'il a choisi il a choisi de jouer g5 donc je pense encore une fois qu'il faut aussi c'était le meilleur coup malgré tout donc il a choisi de jouer g5 dame échec donc là je suis content de d'emmener madame de mettre madame dans l'action puisque ça me fait une force en plus l'idée aussi de dame b3 c'est que ça va soutenir un coup comme fou a3 on l'a dit tout à l'heure le but de la le but des blancs dans cette position maintenant c'est de mettre le maximum de pression sur la chaîne de pion là l'élément de la chaîne de pion qu'on attaque c'est le pion d6 donc il faut absolument accentuer donc la pression sur le pion d6 ça peut passer donc parfois trois kd2 kc4 dame b4 il faut tout faire si d6 craque si c7 craque d6 craque et e5 va craquer donc il faut vraiment mettre toutes ces forces c'est la cible privilégiée des blancs donc g5 dame b3 mon adversaire a joué roi h7 donc là j'ai continué donc avec fou a3 on continue dans le même esprit donc pareil là il y a toujours des idées il y a toujours les idées avec b6 comme on l'a dit comme je viens de le dire donc les idées avec kd2 kc4 peut-être un jour un coup comme dame b4 un coup comme b6 plusieurs idées donc à ce niveau là mon adversaire a joué g4 donc comme on l'a dit lui il attaque sur l'aile roi j'attaque sur l'aile dame donc g4 prise intermédiaire bien sûr là il ne peut pas prendre à cause de pion prend e7 d'accord ? le fou soutient toujours le pion si pion prend pion prend dame pion prend intermédiaire tour prend tour prend et les noirs ont un avantage matériel 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5 donc ils ont dame et pion contre tour et fou donc c'est avantageux bien sûr pour les blancs je pense qu'un coup comme comme fou e7 déjà peut être embêtant ou alors on peut se développer normalement tour c1 on a une cible ici enfin voilà cette position elle est il y a un des équilibres matériels l'avantage est pour les blancs si vous avez des questions n'hésitez pas bien sûr donc c'était pas possible de prendre de prendre en f3 donc prise kd2 f4 donc là l'idée des noirs c'est de c'est donc d'attaquer d'attaquer le roi donc ça va être un plan peut-être à base de cavalier f5 pourquoi pas jouer h5 h4 s'il n'en a pas de possibilité peut-être des fois passer la dame mais ça me paraît vraiment compliqué là en fait le fait d'avoir cette faiblesse en d6 cette cible ça va rendre beaucoup plus difficile l'attaque des blancs parce qu'à chaque fois qu'ils vont essayer de monter une attaque il faudra qu'ils pensent à ce pion ils pourront pas parce que si ce pion d6 s'écroule par exemple un coup comme f4 dame b4 par exemple kf5 kc4 un coup comme dame e8 dame e8 par exemple ici pour passer la dame même si je pense que c'est vraiment pas dangereux k prend k prend dame prend on voit que là ça va être très compliqué il y a le pion e5 qui est faible le cavalier va revenir c'est vraiment difficile de trouver de l'attaque on aura toujours le vis-à-vis entre le fou a3 et la tour f8 ça va être vraiment difficile de vraiment poursuivre l'attaque dans ces conditions là puisqu'on n'a pas de on n'a pas de support en fait au centre le pion d6 est faible le pion e5 va tomber c'est toute la chaîne de pions ensuite qui risque de s'écrouler c'est pour ça que c'était important donc toutes ces idées c'est des idées vraiment thématiques avec b6 c5 quand on est un joueur d'anglaise et qu'on rencontre l'est indienne c'est vraiment important d'avoir toujours ces idées en tête d'essayer de monter du contre-jeu soit donc par b6 c5 casser la chaîne de pions ou alors pour passer la tour comme on l'a dit donc de temps en temps l'autre idée c'était d'essayer de passer la tour sur la colonne a donc moi ce que j'avais décidé dans cette partie c'était de me focaliser sur d6 et c'est ce qui s'est passé dans la partie et ça va être vraiment dur pour lui de défendre de défendre ce pion donc dame b3 roi h7 f4 dame b4 j'ai décidé de poursuivre donc sur l'attaque de d6 s'il y avait une autre possibilité c'était de jouer fou b4 fou b4 il y a plusieurs idées c'est donc de toujours jouer ks e4 ou alors une autre idée c'est de jouer tour a1 et une fois que les tours auront disparu une fois que la tour a1 et la tour a8 auront disparu c'est de jouer avec dame a3 toujours en essayant d'attaquer d6 d'accord avec ks e4 plutôt que de faire comme dans la partie dame b4 de faire une batterie avec fou et dame je préfère essayer de faire une batterie avec dame et fou plutôt dans ce sens là je pense que ça peut avoir plus d'impact par exemple je sais pas un coup comme h5 tour a1 prise prise et là donc au prochain coup dame a3 c'est mon idée peut-être d'abord passer la tour bien sûr en a8 ou en a7 et ensuite dame a3 voilà c'était une de mes idées j'ai choisi finalement de jouer je pense que c'était meilleur d'ailleurs mais j'ai choisi de jouer dame b4 donc là j'interroge le pion d6 d'accord il y a le pion d6 qui est attaqué il faut qu'il trouve un moyen de le défendre bien sûr la poussée d5 n'est pas possible tout simplement à cause de dame prend donc pas beaucoup de possibilités pour le défendre on a soit cavalier e8 soit cavalier f5 et c'est tout je pense un coup comme cavalier e8 je pense que j'aurais poursuivi avec cavalier e4 ou kc4 les deux sont possibles je pense kc4 peut-être est meilleur pour essayer d'avoir de l'action aussi sur l'aile dame le côté qui nous intéresse tour f6 et là cavalier e4 voilà plutôt dans ce sens là je pense que c'est plus précis de jouer d'abord kc4 tour f6 et ke4 comme ça on peut gagner un temps sur la tour là c'est difficile pardon là c'est difficile excusez moi là c'est difficile donc de défendre le pion d6 on a une autre menace aussi qui est intéressante sur tour f6 on a aussi cette idée là qu'il faut toujours regarder comme on a dit pour essayer de profiter donc de cette batterie par contre il faut peut-être se méfier il y a peut-être un très fort coup intermédiaire ici c'est ça si on fait pion prend bien sûr dame prend et on a gagné un pion il y a peut-être un coup intéressant ici c'est tour prend tour prend dame prend et pion prend et les noirs ont deux pièces pour la tour ça reste une position jouable mais du côté des blancs il faut toujours se méfier du contre-jeu noir quand même d'où l'idée d'avoir ouvert la colonne 1 c'est pour ça que les noirs des fois choisissent d'ouvrir la colonne 1 pour avoir toujours du contre-jeu essayer des fois pourquoi pas de sacrifier une tour contre le fou ou tout simplement de provoquer tour 1 de ralentir un petit peu le contre-jeu et l'attaque blanche donc f4 dame b4 cavalier f5 donc sur cavalier f8 comme on l'a dit kc4 meilleur coup kc4 là c'est dur tour f6 ke4 je pense que je pense que ça va être dur de protéger spion peut-être cavalier f5 et encore le seul coup et là plusieurs idées il faut toujours se méfier aussi son idée c'est de rebondir il a un bel avant-poste ici en d4 son idée ça va être de rebondir en d4 d'essayer de mettre la pression sur e2 et aussi d'aider dans l'attaque avec f3 d'accord donc il faut se méfier aussi dans cette position peut-être fou e4 d'abord pour une nouvelle fois ralentir l'attaque suivi de cavalier d5 mais on voit quand même les pièces ont quand même il y a une certaine coordination entre les pièces blanches d'accord il y a un bon dynamisme on a des cibles précises ensuite peut-être pourquoi pas ramener la tour en plus jouer b6 suivi de cavalier d5 avoir une certaine pression sur la casse c7 il y a une certaine harmonie quand même dans le jeu blanc je pense puis l'attaque pour l'instant on paraît inoffensive donc voilà une idée intéressante toujours maintenir la pression sur le pion d6 donc dans la partie il a joué cavalier f5 cavalier 8 je pense c'était moins précis je pense qu'il ne peut pas se permettre quand on a les noirs quand on est un jour d'est indienne le but c'est voilà c'est l'attaque est indienne il faut vraiment attaquer un coup comme cavalier 8 je préfère ce qui a été joué par Olivier dans la partie par cavalier f5 puisque c'est un coup beaucoup plus actif et dans l'esprit donc de l'est indienne l'est indienne on doit attaquer on doit attaquer un coup comme cavalier 8 ça veut dire qu'on est un peu résigné on va être amené à défendre c'est pas du tout dans l'esprit est indien quand on joue cette ouverture avec les noirs c'est qu'on a un joueur assez tactique un joueur assez agressif parce que c'est le roi qui est visé donc on est un joueur d'attaque en se jouant cavalier 8 c'est vrai que là on est en train de subir on est en train de subir et essayer donc de stabiliser essayer de défendre des six et de trouver du contre-jeu à l'avenir donc Kali f5 est beaucoup plus dans l'esprit Kali c4 donc j'ai poursuivi mon attaque sur d6 et là il a joué f3 donc f3 c'est la partie on va y revenir là il y avait plusieurs coups il y avait d5 et dame e8 donc je menace Kali prend d6 non dame e8 c'est le coup que j'avais donné tout à l'heure on a dit qu'après Kali prend d6 il n'y avait pas grand chose même si les doigts arrivent à mettre la dame ici en fait il n'y a pas grand chose il manque un cavalier le pion g4 en fait il gêne plus qu'autre chose il gêne plus qu'autre chose l'offensive l'offensive noire donc sur Kc4 le bon coup là je pense c'était d5 l'idée donc c'est d'attaquer le cavalier et là il y a une variante très intéressante bon je n'avais pas calculé tout ça mais mon idée c'était de faire Kali prend tour e8 mon idée bon la partie a été jouée en 2001 donc c'est il y a 13 ans je ne vais pas faire comme si je me souvenais de mes idées mais je pensais que j'avais assez de contre-jeu là assez de matériel avec K et prend e5 donc d5 donc là c'est un petit peu ce que j'ai analysé c'est K et prend e5 tour e8 l'idée en fait de tour e8 c'est à la fois d'attaquer le cavalier et de jouer fou f8 donc on voit qu'ici maintenant d'accord les blancs ont récupéré un pion mais que toutes les lignes s'ouvrent un petit peu sur le du côté blanc on a la dame qui risque d'être faible des coups comme fou f8 la tour qui joue au prix les noirs ont vraiment assez de compensation pour le pion sacrifié on a aussi peut-être des idées avec f3 qui vont arriver on va avoir des petits soucis avec e2 fou f8 toutes les pièces maintenant on a vu juste avec ce coup d5 ça a été un petit peu comme le coup libérateur au prix d'un pion on développe toutes ces pièces on va vraiment jouer sur le dynamisme on voit que le cavalier ici peut-être un jour pourra rebondir en d4 déjà c'est très dur de parer fou f8 c'est pas évident c'est une menace assez dangereuse peut-être on est obligé de reculer avec la dame dame b2 qui a les d4 peut-être ils peuvent poursuivre ils peuvent poursuivre son ah non on a le cavalier ici voilà on a une attaque double donc dame b2 tour prend là c'est vraiment difficile déjà de trouver un bon coup pour les noirs je pense que le seul coup c'est cavalier f7 c'est ce que j'ai analysé il me semble cavalier f7 voilà il faut essayer de de trouver du contre-jeu dame c7 donc l'idée c'est d'avoir deux cibles le cavalier en f7 et le cavalier en c3 on va essayer donc de mettre la pression sur les deux cavaliers kd6 kd prend dame prend dame prend fou b2 là on voit que le fou a3 est attaqué donc fou b2 dame d2 dame c7 un joli coup intermédiaire l'idée donc c'est de faire fou prend f6 et là on a assez on a quand même assez de compensation avec les blancs je pense 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 il y a un peu en plus mais bon il faut essayer de protéger le cavalier f6 donc comment on peut protéger le cavalier f6 peut-être le seul coup c'est déjà de bouger le roi ou tour f8 pas évident déjà cette position peut-être un coup comme tour f8 mais là au moins je peux récupérer du matériel d'accord tout ne sera pas perdu je peux essayer de récupérer du matériel le roi n'est pas vraiment en sécurité j'ai la possibilité quand même de trouver du contre jeu d'accord j'ai le pion b7 aussi qui est faible les pièces noires aussi sont assez sont assez passives d'accord elles ne sont pas encore développées donc il y a moyen quand même de trouver du contre jeu dans cette variante au prix de la pièce parce qu'on a perdu donc le cavalier c3 au prix de cette pièce on a quand même assez d'activité oui sur fou prend le problème de fou prend c'est tour e6 c'est pour ça qu'on ne peut pas faire peut-être fou prend il prend tout de suite dame prend et les noirs peuvent récupérer leur pièce comme ça mais il y a quand même assez de compensation je pense pour les blindes comme on l'a dit encore une fois fou e4 tour d1 pas mal d'idées donc il n'a pas joué des 5 il a essayé de trouver encore une fois dans l'esprit de la cité indienne il a joué un coup très intéressant il a décidé d'ouvrir les lignes sur mon roi donc l'idée c'est un coup vraiment intéressant c'est f3 l'idée en fait c'est une fois que les blancs auront pris le pion comme ce qui s'est passé dans la partie pion prend f3 pion prend f3 fou prend f3 l'idée ça va être de jouer de k et d4 et là bizarrement au prix de ce pion là les noirs auront de l'activité il y a le fou qui va devenir actif on a un fort cavalier en d4 les pièces les pièces les pièces blanches peuvent se retrouver en difficulté donc on a pas mal d'un coup la position noire risque de se de se réveiller toutes les pièces risquent de trouver une certaine coordination une certaine activité vraiment du dynamisme et même tactiquement il faudra vraiment se méfier du côté blanc donc on va regarder ce qui s'est passé dans la partie je pense que j'ai pas trop mal joué prise prise il faut prendre k et d4 donc là il était encore possible de faire d5 dans cette position k et d4 c'est la partie on va y revenir tout à l'heure donc sur d5 là c'est une partie très tactique il faut vraiment quand on choisit de jouer l'estindienne ou l'anglaise il faut vraiment être prêt tactiquement il faut vraiment se dire qu'on va rentrer dans des complications il faut pas avoir peur des prises successives de calculer des coups candidats etc il faut vraiment faire un effort tactiquement je ne conseille pas ce type d'ouverture si vous n'êtes pas à l'aise au niveau des échanges de pièces etc c'est vraiment une partie où ça va être déséquilibré c'est pas une position assez ouverte c'est pas comme je sais pas une carocca une française ou ce type d'ouverture où la bataille sera peut-être plus stratégique plus positionnelle là c'est vraiment voilà il faut vraiment être précis c'est vraiment des positions aiguë 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 donc il faut vraiment faire attention à toutes les pièces et on voit on voit maintenant le cavalier c'est un positionnement un peu orthodoxe on a le fond en f3 fond en a3 dame en b4 une colonne ici les cavaliers en f5 on voit qu'il y en a un petit peu partout donc il faut vraiment se méfier la partie peut basculer d'un côté comme de l'autre rarement on aura des positions qui se terminent par la nulle c'est vraiment des voilà si on est à la recherche d'un gain à tout prix ou d'une position déséquilibrée c'est intéressant de jouer ce type d'ouverture que ce soit avec les blancs ou avec les noirs donc sur d5 la partie c'était cahier d4 sur d5 cavalier prend e5 tour e8 cavalier f7 toujours la même idée dame là cavalier prend h6 l'idée de cavalier prend h6 alors bon on a cavalier à attaquer il est bloqué d'accord on voit il peut pas aller en e5 il peut pas aller en d8 il peut pas aller en h8 il peut aller en d6 pardon il peut aller en d6 mais sur le cahier d6 peut-être qu'on a la même chose que dans la partie dame prend dame prend fou b2 et là la différence c'est qu'après dame prend d3 maintenant on gagne un temps sur le fou par rapport à la position qu'on a vu tout à l'heure c'est plus tout à fait la même chose il y a une petite nuance tout à l'heure je sais pas si vous vous rappelez dans cette position quand on avait dit d5 qu'elle prend en tour là dame prend les noirs devaient jouer dame d2 d'accord ils devaient jouer dame d2 et ils n'attaquaient pas le fou la différence donc dans cette position c'est toujours la même idée donc du côté blanc essayer de récupérer du matériel la différence c'est que cahier d6 n'est plus possible pardon après f3 prise prise fou prend d5 la différence maintenant c'est qu'après cahier d6 f7 dame c7 donc cahier d6 cahier prend dame prend dame prend c3 fou b2 dame prend d3 alors que dans l'autre on devait jouer dame d2 d'accord et les noirs donc vont se retrouver avec une pièce en plus c'est pour ça que dans cette position donc quand les joueurs quand les noirs font f3 pion prend pion prend un pion de plus d5 cahier prend e5 deux pions de plus tour f7 cahier f7 dame c7 cahier prend h6 trois pions donc on a trois pions pour la pièce au moins d'accord ce qui offre assez de compensation trois pions pour la pièce le roi qui se retrouve peut-être sans sécurité sans pion autour pour le défendre donc une position peut-être assez faible donc là tout de suite dans cette position on peut dire qu'au prix de la pièce sacrifiée on a assez de compensation donc j'aurais pas eu peur je pense de rentrer dans ce type de position qui est prend fou prend un deux trois quatre cinq là quatre pions quatre pions encore une fois donc le roi qui a des difficultés la tour peut-être qui peut venir ici harceler la dame le fou c8 mal placé la tour a8 qui n'est pas développée voilà je pense que cette position est tout à fait jouable pour les blancs et c'était peut-être la meilleure variante pour les noirs en tout cas une position encore une fois très aiguë il faut vraiment voir à chaque fois toutes les prises mais c'est dans l'esprit encore une fois il fallait que je rentre dans ce type de position cahier d4 finalement il a choisi de jouer cahier d4 son idée donc comme on l'a dit tout à l'heure fou g2 et maintenant on voit que c'est une position assez intéressante puisqu'on a un deux trois quatre cinq un deux trois quatre un pion de plus pour les blancs mais les noirs ont des compensations déjà avec cahier d4 il y a une menace directe c'est cavalier c2 d'accord si je fais pas attention peut-être que le fou aussi va venir peut-être en g4 venir embêter un petit peu le camp blanc il y a aussi toujours l'idée d5 qui reste on a toujours la possibilité de jouer d5 essayer de chasser donc ses cavaliers donc là on voit que c'est une position vraiment active des deux côtés vraiment active il faut pas se tromper donc là il fallait que je parte cavalier c2 pardon cahier d4 fou g2 d5 c'est ce qui a été joué dans la partie sur kc2 je pense que j'aurais dû jouer dame b2 est-ce que dame prend d6 c'est possible dame b2 kai prend kai prend 1 2 3 4 5 1 2 3 4 et je me retrouve toujours avec un pion en plus donc pour l'instant c'était peut-être pas le meilleur coup kc2 le cavalier est vraiment fort ici pour le moment d'accord il domine le centre de l'échequier d'accord c'est vraiment une casse forte pour le coup et il soutient pas mal de contre-jeux il soutient les idées à base de fou g4 kf3 d'accord donc comme on l'a dit peut-être des idées avec kc2 et il paralyse un petit peu aussi le jeu blanc kd4 donc il a choisi de jouer d5 k e3 donc k e3 accentue la pression sur d5 tout en gardant le contrôle de kc2 et là il a joué tour f7 donc pareil tour f7 on revient son idée c'est de jouer fou f8 maintenant on revient sur les mêmes idées c'est pour ça que tout au début c'est pour ça que tout au début donc comme je l'ai dit dans cette position là c5 db3 roi la foule voilà c'est pour ça que dans cette position peut-être au lieu db4 dès le départ mais bon c'était vraiment difficile de prévoir tout ça c'est pour ça que peut-être ici le meilleur plan c'était quand même fou b4 plutôt de faire une batterie avec dame a3 sur le pion d6 plutôt que de jouer plutôt que de faire la batterie dans ce sens là puisque maintenant on voit que bon bien sûr c'était vraiment difficile à prévoir mais on voit qu'il y a toujours des difficultés après une fois que le fou vient ici et attaque la dame suivi des difficultés avec le fou en a3 donc peut-être fou b4 j'aurais pas dû me presser peut-être il aurait été plus précis de jouer fou b4 accentuer la pression sur d6 mais après avoir joué tour a1 échanger les tours et mettre plutôt une dame au a3 donc on va revenir à la partie voilà d5 e3 tour f7 menace fou f8 fou c1 il me semble que c'est le seul coup il me semble que c'est le seul coup si je joue dame b2 si je joue dame b2 peut-être dame b2 était possible dame b2 j'ai toujours la menace sur le pion d5 alors dame b2 il y a un coup intéressant ici peut-être e4 alors l'idée c'est quoi c'est que maintenant que la dame est placée ici c'est d'essayer de faire revivre le fou de case noire donc bien sûr pour tous les joueurs d'estindienne e4 aussi c'est des coups thématiques des fois même on sacrifie carrément un pion juste pour ouvrir ce fou quand on joue l'estindienne ou les systèmes fiancato on est très attaché donc pareil avec les blancs essayer de jouer pour le fou g2 et avec les noirs pour le fou g7 on est très attaché donc à ce fou de fiancato des fois on sacrifie même une qualité pour essayer de faire jouer ce fou de case noire ou le fou de case blanche un coup comme e4 vraiment ça aide donc à faire revivre le fou de case noire après un coup comme pion prend on a peut-être cavalier prend et on voit qu'il y a peut-être des attaques qui vont suivre par exemple un coup comme pion prend cavalier prend cavalier prend pion prend fou prend roi là et on voit que déjà il y a des petits soucis il y a peut-être des menaces avec cavalier f3 et on a un vis-à-vis ici sur la dame le fou a3 qui est faible donc on voit qu'il y a pas mal d'activité peut-être un coup aussi comme fou h3 quand les lignes quand les lignes s'ouvrent ça va être très dur maintenant pour les blancs il faut faire attention dans cette position malgré les deux pions malgré les deux pardon malgré les deux pions de plus on a assez de on a assez de compensation pour les noirs donc c'est pour ça que j'ai choisi de jouer fou c1 plutôt que dame b2 à cause de ce vis-à-vis je pense que c'était le meilleur choix surtout qu'un coup comme fou c1 aussi ça donne un peu plus de liberté à madame madame n'a plus besoin de sacrifier pardon de protéger le fou en a3 je ne suis plus exposé au coup comme tour prend a3 je pense que c'était le plus précis peut-être de jouer de jouer fou c1 fou e6 protège le pion d5 f4 alors l'idée d'f4 certes je risque peut-être à l'avenir d'ouvrir le fou mais j'essaye de voilà le cavalier en d4 me pose énormément de problèmes mon but c'est d'essayer de le déloger voilà donc si j'arrive à le déloger ensuite je pourrais essayer de faire revivre mes pièces mais là pour le moment il est vraiment insupportable ce cavalier c'est pourquoi je joue f4 pour essayer déjà je menace pion prend e5 et pion prend n'est pas possible peut-être pion prend est possible peut-être là j'ai peut-être tour prend attaque le cavalier peut-être dame prend est dangereux je ne sais pas il faut regarder dame prend d4 ok g4 peut-être peut-être embêtant encore une fois tac dès que le fou revit c'est compliqué dame g4 dame g4 c'est gênant c'est pour ça que je pense sur pion prend f4 le bon coup c'est tour prend f4 tour prend f4 attaque le cavalier je menace soit de le prendre comme ça soit de le prendre comme ça donc il n'a pas choisi de prendre il a joué fou f8 d'abord fou f8 dame b2 seul coup d'accord la dame n'a pas d'autre case tour c7 tour c7 son idée c'est de jouer tour prend c3 suivi de cavalier e2 si par exemple bon un coup un coup un coup douteux par exemple comme h3 là bien sûr ça serait tout de suite puni sanctionné par tour prend c3 dame prend carré e2 d'accord et on a la fourchette donc voilà son idée avec tour c7 c'est de jouer tour prend c3 pion prend e5 mon idée c'est d'essayer de trouver du contre jeu du côté roi soit de faire tour prend f6 soit de faire pion prend f6 il faut que j'essaye de gagner du matériel 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3 donc maintenant ça fait deux pions ce qui m'a cédé un pion pour l'activité tour prend donc encore une fois là c'est une position peu orthodoxe on n'a jamais vu les pièces positionnées de cette manière on en a un petit peu partout c'est pour ça il faut encore une fois être très précis mais bon c'est toujours plus agréable de jouer une position tactique quand on a du matériel en plus puisqu'on se dit qu'on peut toujours essayer de rendre de rendre quelque chose voilà si ça se passe mal on peut rendre du matériel et essayer d'avoir quelques compensations donc c'est plus facile de jouer tactiquement quand on a du matériel en plus je pense je me dis je peux toujours donner une qualité j'aurai toujours deux pions en plus ou donner une tour pour 2, 3 pions avec les deux pions précédents ça fait toujours 5 pions enfin c'est toujours voilà quand on a une position de ce type là commencer la phase tactique avec deux pions en plus c'est plus facile pion prend pion prend tour prend d3 df2 ça c'est une autre variante donc f4 tour c7 là le bon coup c'était pion prend tour prend df2 dd7 sur fou b2 on peut être embêté par tour a2 d'accord et le fou ne joue pas donc là un bon coup c'était roi h2 roi h1 pardon donc l'idée en fait c'est pour l'idée d'un coup comme roi h1 c'est un coup profilactique d'accord l'idée en fait là les noirs ils doivent essayer de développer la tour en a8 l'idée en fait c'est après un coup comme comme tour c8 par exemple là on peut faire fou b2 et on est plus exposé au coup pardon au coup tour a2 comme tout à l'heure d'accord c'est aussi important de savoir jongler sur les coups d'attaque coups de défense coups d'attente c'est pas évident surtout dans les dans les positions tactiques mais ça c'est un coup vraiment vraiment intéressant roi h1 questionnant la tour d'accord mettant le roi aussi à l'abri il sera peut-être pas exposé au coup comme cavalier e2 et suivant le coup de la tour comme on l'a dit par exemple tour c8 cette fois-ci fou b2 puisque comme je l'ai dit tout à l'heure si on fait fou b2 tout de suite qui semble un coup logique c'est un coup de développement on a peut-être tour a2 qui peut être ennuyé d'accord avec le vis-à-vis de ce côté là malheureusement ce n'est pas ce que j'ai joué tour a pardon il n'a pas fait tour c3 il a fait tour a3 donc j'ai fait roi h1 dans cette position mais comme j'ai dit f prend e5 était plus fort donc roi h1 tour a3 attaque le cavalier pion prend e5 tour prend tour prend f6 ici le meilleur coup c'était e prend f6 tour b3 dame a1 tour prend dame prend tour b3 dame a2 et les blancs ont juste 1 2 3 4 5 1 2 3 juste deux pions de plus et pas vraiment de compensation du côté noir un coup comme tour prend d3 est mauvais il est exposé à dame b1 d'accord et on voit le danger sur cette diagonale on a un pion passé le fou qui met une pression sur d5 le cavalier c'est une très bonne position bon bien sûr tour prend d3 et pas terrible et au prochain coup aussi on menace de faire foupé 2 toujours avec l'idée de chasser ce cavalier on a toujours les problèmes sur d5 peut-être la dame qui peut revenir en f2 une position gagnante presque gagnante bon bien sûr ça demande encore du travail il faut vraiment être précis il faut toujours être précis dans la réalisation mais c'est une position avantageuse pour les blancs donc c'est pas ce qui s'est passé c'était une variante intéressante à analyser j'ai pas joué pion pro f6 qui était le plus précis j'ai choisi de prendre avec la tour et c'est pas le plus fort là ici mon adversaire a joué tour à b3 là c'était l'occasion de revenir dans cette position il avait l'occasion d'égaliser il aurait pu faire tour ici le problème de tour on va voir le problème de tour à b3 c'est juste dame là si avec tour b3 il attaque en fait juste la tour ici là je suis obligé de prendre le cavalier tour prend alors maintenant c'est intéressant de juger cette position 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ok on a deux pions pour la qualité d'accord on a le fou c1 qui est attaqué donc il faut commencer par soit le défendre soit donc plusieurs manières quand on a une pièce attaquée soit la bouger soit la protéger soit contre attaquer donc là j'ai choisi de contre attaquer de reprendre du matériel tour f1 je pense que je suis peut-être exposé à tour 1 peut-être tour 1 est gênant après ce coup c'est pour ça j'ai choisi c'est pour ça pardon dans cette variante le meilleur aurait été de jouer tour prend e6 tour prend cavalier f1 tour ici dame g4 très précis il y a peut-être aussi tour f6 qui est possible juste pour défendre le cavalier stabiliser la position mais dame g4 est encore plus jolie l'idée c'est que on menace dame g6 suivi de tour 8 un coup comme tour prend récupère la pièce tour prend et paré par roi g2 d'accord maintenant j'attaque la tour la tour ne peut pas s'infiltrer sur la colonne f peut-être la seule possibilité c'est de jouer tour f7 mais là il y a dame g6 d'accord donc on ne peut pas rester sur la colonne f tour c1 et là il y a une jolie manœuvre c'est dame g6 roi h8 et tour 8 d'accord la dame aille attaquer et on prend au prochain coup le fou je pense que la seule possibilité c'est de prendre comme ça et cette finale est gagnée d'accord dame et deux pions contre tour et fou c'est avantageux pour les blancs donc Kf1 tour là dame g4 peut-être là un bon coup roi h8 pour empêcher donc dame g6 tour f6 protégeant le cavalier fou g7 tour f7 dame g8 et là on peut poursuivre je pense par e6 et il y a assez de compensation on a deux pions deux pions pour la qualité et assez de compensation je pense que même l'avantage est au blanc peut-être plus tard après l'idée ça va être de jouer h4 roi h2 pour se débarrasser du clouage et pouvoir jouer le cavalier f1 roi h2 et voilà et au prochain coup maintenant on a laissé un petit peu plus de liberté au cavalier peut-être par ici et si on laisse de la liberté au cavalier si le cavalier peut venir par exemple dans les deux le fou pourra alors rejouer d'accord il ne sera pas contraint de défendre le cavalier en f1 d'accord donc cette position vraiment avantageuse pour les blancs donc une position vraiment tactique c'était c'était vraiment agréable à jouer tour prend donc tour là on a dit que c'était la meilleure chance pour les noirs d'accord de rentrer dans cette position il a choisi de jouer tour ab3 dame a2 donc la partie a continué par tour prend il y avait fou g7 qui était intéressant d'accord pour essayer d'accentuer la pression sur tour f6 et là il y a un coup magnifique c'est tour prend e6 on redonne une qualité d'accord cavalier prend et là fou d2 le problème de tour prend b3 c'est tour prend c1 cavalier f1 par exemple et là peut-être les noirs peuvent trouver du contre-jeu par fou prend ou peut-être un dame f8 intermédiaire peut-être pour gêner ici mais fou prend a l'air à l'air de donner quelques contre-chance au noir donc c'est pour ça que dans cette position fou d2 est le meilleur coup si tour prend on fait juste dame prend et ça rejoint un petit peu la partie on va le voir tour bouge et puis on a le pion ici qui va tomber suivi aussi peut-être de d4 échec intermédiaire ou à bouge quelque chose comme ça peut-être peut-être fou prend tout de suite d'ailleurs peut-être fou prend est plus gênant attaquant le cavalier cavalier e6 donc tour a3 dame prend des 5 dame prend fou prend tour prend et là on a une jolie combinaison tour prend fou prend et l'idée maintenant c'est que sur tour prend on a ks4 et ça rentre dans une finale donc ks4 il y a deux pièces attaquées tour là ks prend tour prend échec voilà e6 et les noirs ou alors tour 1 peut-être ouais e6 ça a l'air pas mal et les blancs ont deux pions de plus fou de couleur opposée c'est peut-être plus malin de garder les tours dans cette position puisque fou de couleur opposée ça peut souvent rentrer dans une position égale donc une position intéressante aussi après fou g7 voilà tactique 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 fou des deux voilà faut être précis alors finalement c'est pas ce qu'il a joué dans la partie il a joué tour là dame là là il a décidé de prendre dame prend fou g7 et là on retombe dans la variante qu'on a un petit peu vue toujours l'idée tour prend e6 si je choisis de faire un coup comme tour f1 par exemple c'est vraiment passif en fait un coup comme tour f1 fou prend 1 2 3 1 2 3 4 on a on a deux pions un pion pardon en plus pour les pour les blancs mais ça reste ça reste compliqué d'accord le pion d3 qui est mal placé les pièces sont assez actives donc c'est pour ça que j'ai choisi dans cette position de faire tour prend k et prend fou prend k et prend d5 d'accord et là on en est 1 2 3 4 5 3 pions cette fois-ci pour la qualité tour c8 d4 roh8 fou e3 mon idée c'est de ramener madame soit en f5 pardon oula mon idée c'est de ramener madame soit en f5 soit en g6 suivi de fou e4 donc mais là la dame elle est paralysée à cause du fou en e3 donc fou e3 d'abord dame a5 cavalier e7 dame a3 il essaye de trouver du contre-jeu comme il peut d'accord son but c'est d'essayer d'embêter mon fou k et g6 roi g8 fou d5 d'accord là on voit que toutes les pièces se réveillent d'accord je menace le cavalier e6 j'essaye de lui laisser le minimum de contre-jeu sur dame prend j'ai fou prend roi g8 et on a un joli mat d'accord grâce à la découverte donc il est obligé de faire tour e8 dame f5 dame e4 pardon alors là c'est une position agréable toutes les pièces se défendent entre elles maintenant mon idée c'est juste stabiliser essayer de mettre le roi à l'abri ma seule pièce qui est un peu qui pose problème c'est mon roi d'accord il est exposé donc maintenant mon idée ça va être juste de cacher mon roi et ensuite d'essayer d'accentuer la pression sur le cavalier on voit que le cavalier en g6 est monstrueux puisqu'il empêche tout déplacement du roi du roi noir il ne peut pas aller en f8 il ne peut pas aller en h8 et une casque comme h7 bien sûr est exposée à cause de la diagonale blanche de même qu'un coup en f7 de ce côté là donc dame échec roi g2 cavalier f4 attaque le cavalier roi h8 obligé on ne peut pas protéger le cavalier en e6 fou prend tour prend cahier prend donc là j'ai 1,2,3,4,5 une pièce et trois pions en plus dame e2 roi là dame f1 roi h4 dame e2 bon il faut juste faire attention maintenant il faut juste faire attention au coup tactique mais là j'ai cahier prend g7 dame prend roi là dame e2 dame f3 dame prend cavalier e6 h5 roi prend h5 dame e6 roi h6 dame prend dame f6 dame prend surprend et cette position est gagnante ok on simplifie juste les pièces pardon on échange toutes les pièces donc à la fin donc qu'est-ce qu'il faut retenir je pense de cette partie donc c'était ma première partie contre ma première victoire contre un maître je pense que c'est une partie agréable à regarder une partie agréable à analyser il y a un petit peu des choses à voir un petit peu dans tous les domaines un petit peu de théorie quelques idées stratégiques avec le fait de jouer b6 et c5 pour casser la chaîne de pions et beaucoup de tactique bien sûr c'est une position comme on l'a vu j'encourage les joueurs à jouer l'est indienne et l'anglaise que ce soit du côté blanc ou du côté noir parce que ça donne des positions assez animées assez agréables et voilà si vous êtes adepte de ces positions là essayez de jouer plus de travailler plus la tactique ça vous aidera donc à réagir agir dans ce type de position voilà j'espère que ça vous a plu et à la prochaine j'espère que ça vous a plu et à la prochaine j'espère que ça va